bonjour bienvenue j'espère que vous me voyez voilà normalement c'est bon avec les derniers paramètres j'espère que vous m'entendez bien normalement tout va bien on va pouvoir commencer merci de votre présence et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je dans cette vidéo je vais parler de dune chez l'oeuvre de franck herbert et son adaptation au cinéma par denis villeneuve donc je vais diviser cette vidéo en trois grandes parties la première partie sera consacrée un rappel ou à une introduction pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre à l'histoire de dune ensuite j'essaierai de voir comment ne pas adapter le livre en parlant des tentatives successives de jodorowsky et de david lynch pour l'adapter au cinéma et enfin je parlerai l'adaptation de denis villeneuve que j'ai vu hier et je peux vous dire d'emblée que c'est très réussi comme film et voilà je vais vous dire mon ressenti qu'est ce qui fonctionne qui fonctionne moins et voilà donc la grande difficulté avec dune c'est pas tant que c'est un chef d'oeuvre inadaptable et impossible à transposer dans un autre médium que littérature mais c'est une oeuvre dense riche qui se situe dans un un univers imaginaire et donc du coup il ya énormément d'informations pour celui qui n'a jamais lu le livre et c'est surtout ça c'est comment comment transmettre tout ça que ce soit dans un roman ou à l'écran sans commencer par une digression de 50 pages sur 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 le cadre en fait dans dans lequel va se placer l'histoire parce que ce qui est important c'est l'histoire ce sont les personnages et le cadre est là pour en toile de fond mais faut pas se tromper de il faut pas placer l'intérêt dans dans l'arrière-plan alors que dans une histoire ce qui compte c'est l'arrière-plan donc voilà donc d'une ça se passe dans un empire galactique à peu près dix mille ans après une guerre 5 qui a qui a supprimé les machines intelligentes pensantes et qui a libéré l'humanité du joug de ces machines donc c'est un univers de science fiction futuriste mais qui échappe un peu au côté au côté toc de beaucoup de bonjour nils de beaucoup de d'oeuvres de science fiction qui sont assez rapidement obsolètes parce que voilà il suffit de commencer à écrire son 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 livre avant l'invention des téléphones portables les smartphones pour que tout d'un coup dans mon futur imaginaire les gens fonctionnent comme si le téléphone portable n'existait pas donc c'est l'une des forces je trouve de de cette saga puisque il ya plusieurs livres ces deux c'est d'être assez intemporel puisqu'on est déjà dans l'après technologie et et les êtres humains ont réussi à évoluer en perfectionnant leur propre capacité biologique et en en comment dire en en développant leur esprit et leur mental pour être répartis de leur capacité physique donc ça c'est intéressant la planète éponyme d'une est la seule planète de l'empire qui contient une denrée rare qui s'appelle au navigateur de la guilde qui assure le le voyage interstellaire qui permet à ces navigateurs de voyager dans l'espace et donc voilà c'est c'est un peu d'une c'est le la planète trésor et le contrôle de dune le contrôle de la production d'épices permet voilà le le contrôle où on a certains sur l'empire cet empire dans cet empire il ya l'empereur bien sûr et de grandes familles nobles qui partagent le pouvoir et au début de l'histoire l'empereur confie la planète dune en fief au duc léto atriide qui est le père du protagoniste Paul atriide et en fait c'est une sorte de cadeau empoisonné parce que l'empereur est jaloux de l'ascendant du duc léto atriide sur les autres familles de royales nobles de l'empire et et en fait avant de donner cette planète aux atriides cette planète appartenait aux archonènes qui sont les grands méchants de l'histoire brutaux sanguinaires des gens peu recommandables et et en fait il retire le fief de dune aux archonènes pour le donner la donner aux atriides mais en fait voilà il a un piège il veut se débarrasser de du duc léto atriide et léto atriide n'étant pas bête il sait que c'est c'est un piège mais il estime quand s'il arrive à nouer une alliance avec le peuple du désert parce que d'une qui s'appelle aussi arachis est une planète désertique les frais même sont sont un peuple qui habite le désert profond de cette planète et il se dit que s'il arrive à nouer une alliance avec eux il peut renverser l'équilibre des forces et se tirer de ce piège bon sans trop dévoiler la suite de l'histoire c'est ça va pas super bien se passer pour lui et paul va devoir voilà venger l'honneur familial et et reconquérir son pouvoir voir le pire l'empire complet donc voilà c'est très vite résumé j'espère ça reste compréhensible c'est c'est neuf fascinante à plus d'un titre il ya une vraie réflexion écologique bien en avance sur son temps puisque les frais même ce peuple qui habite le désert tant de de reverdir la planète en capturant comme ça de les rares traces d'humidité pour créer une sorte d'oasis il ya une réflexion géopolitique sur les guerres de les luttes d'influence les assassins les voyages si vous aimez game of thrones vous allez aimer d'une et bien sûr toute une réflexion philosophique psychologique si vous aimez young la psychologie analytique de young il ya énormément de références à ça voilà c'est c'est un livre qui a demandé je pense je crois 55 années de documentation pour pour donner naissance à cet univers quand une fois très riche très dense très frais et non et ça se ressent parce que c'est c'est un univers qui est crédible qui qui a une vraie densité on n'a pas l'impression qu'il vient d'être créé quoi c'est il ya une sorte de patine patine du temps qui qui tend à montrer que c'est un univers qui existe depuis longtemps et c'est ça qui est génial dans ce livre c'est qu'on voilà on a échappé au côté toc de beaucoup de monde imaginaire on a l'impression que tout le monde parle anglais tout monde le monde pense et s'habille de la même manière et là voilà chaque chaque peuple chaque planète à à ses coutumes c'est ces modes c'est ces langues etc et bien sûr ça on peut on peut s'y perdre quand on sait pas où on n'a jamais lu le livre on découvre tout ça mais c'est en même temps assez assez exaltant de de s'immerger dans un monde imaginaire et de voilà d'oublier un peu la réalité pour enchir le seuil de l'imagination de l'auteur et et s'y plonger donc et comme beaucoup d'oeuvres de science-fiction c'est c'est compliqué à transposer sur grand écran parce que sur grand écran vous avez deux heures deux heures et demie de métrage et n'est pas les notes en bas de page pour expliquer le fonctionnant de cet univers vous devez voilà transposer ça à l'image et faire en sorte que ce soit compréhensible sans trop user du dialogue pour injecter de l'information dans la tête du spectateur parce que ça ça fait scène d'exposition assez assez indigeste souvent souvent le ça n'a d'autre intérêt que pour nous donner les informations nécessaires à la compréhension de cet univers et du coup les personnages sont juste là à réciter du texte sans aucune justification au sein de l'histoire de manière dramatique et c'est cette absence de dramatisation de l'exposition qui est surtout à éviter quand on essaye de 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 faire la science-fiction ou tout autre genre où il ya beaucoup d'informations à digérer donc avant avant la datation de Denis Villeneuve en 2021 il y avait celle la tentative de Jodorowsky qui a avorté et très très je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui a paru il ya quelques et quelques années sur cette tentative avortée qui était très psychédélique il essayait de retranscrire à l'écran l'expérience d'une prise de lsd donc c'était très psychédélique hallucinogène etc qui est en lien avec avec l'univers de dune l'épice provoque des hallucinations des visions des donnent comme ça des capacités de préscience qui permettent de deviner des choses mais tout le monde fantasme sur cette tentative avortée mais je vois mal comment ça aurait pu ne pas avorter tellement le type qu'il partait dans tous les sens avec dali en grand empereur fou mike jagger orson wells en baron harkonnen qui est le grand méchant patibulaire de l'histoire c'est en fait il veut tellement en mettre plein la vue avec des des visuels hallucinants que à la fin en plus s'il y a des problèmes de budget ben c'est c'est compliqué à concrétiser et la version de lynch que je pensais avoir vu que j'ai essayé de regarder hier sur netflix hier soir ne regardez surtout pas la version lynch après la version de denis villeneuve c'est assez injuste parce que d'une part le budget n'est pas du tout même et le film de denis villeneuve est tellement bien que déjà que le film de david lynch est mauvais et c'est l'un des rares enfin je pense que c'est son seul ratage dans sa filmographie mais là et le contraste entre les deux est tel que c'est une vraie catastrophe ça ne ressemble à rien les décors sont un kitsch les décors sont un kitsch affreux je réponds à ta question dans une minute c'est alors que dans le livre on se projette dans un univers assez très féodal très très antique on a l'impression que rien n'a changé l'équilibre des forces n'a pas changé depuis depuis dix mille ans et qu'il y a une sorte de deux voilà deux côtés très très empire romain quoi et david lynch nous propulse dans des décors qui sortent d'un film de sicile impératrice empire austro-hongrois c'est presque du steampunk mais c'est très très violent quand on sort d'une d'une projection de denis villeneuve et voilà je réponds à ta question nice pourrait exploser l'univers et toutes les informations est ce qu'on peut utiliser une intrigue secondaire ou pas oui surtout si si tu as besoin pour l'intrigue principale de l'intrigue principale peine soit crédible si elle a besoin qu'on sache des choses soit sur le protagoniste soit sur sur l'univers oui on peut on peut on peut commencer le l'histoire par une intrigue secondaire c'est tout à fait c'est tout à fait possible voilà en fait le but pour pour le rythme d'une d'une ouverture et prendre tout le temps nécessaire pour poser les éléments dont tu as besoin pour une histoire mais pas plus et c'est cet équilibre à trouver dans le film de david lynch par exemple c'est mais c'est c'est franchement affreux genre 50 minutes 50 minutes après le début du film on n'est toujours pas sur d'une ça n'en finit pas de commencer c'est lent c'est affreux le denis villeneuve le fait avec beaucoup plus de fluidité de de façon c'est tellement beau comme comme film que même si le début est un peu lent c'est pas grave là comme comme les soit david lynch ou denis villeneuve colle assez à à l'intrigue de l'histoire et et ouvre vraiment le film comme comme le roman ou deux trois détails près il n'y a pas d'intrigue secondaire on commence assez assez rapidement sur sur la prémisse qui est voilà le duc l'étoiride accepte d'une comme comme fief et du coup c'est le début des problèmes mais il n'avait pas tellement le choix de de refuser en tout cas on comprend comme ça donc donc pour revenir à l'adaptation david lynch j'espère que j'ai répondu à ta question pour revenir au film de david lynch c'est que ce soit les décors les costumes les effets spéciaux bon ça ça date de 84 certes mais il ya plein de films de science-fiction de 84 qui qui sont encore visibles badrunner de bons films les scènes d'expédition sont hyper longues et agréantes le casting la distribution l'interprète principal n'est pas super crédible en paul atreïd ne regardez pas le film de david lynch surtout si vous ne connaissez pas d'une parce que du coup vous allez associer l'univers du livre à ce film raté c'est je pense que c'est très mauvais donc comment comment adapter d'une selon denis villeneuve un déjà il ya une distribution géniale timothée chalamet en paul atreïd est très crédible parce que paul atreïd au début de l'histoire dans le livre il a 15 ans donc timothée chalamet en ayant 25 et un physique de jeunes garçons éternels donc ça colle assez ça colle assez avec le personnage de paul oscar isaac en laitouatrie de rebecca ferguson en dame jessica jessica c'est la mère de paul sont vraiment très bons le l'une des difficultés outre le côté froisonnant de l'univers de frank herbert c'est que dans le roman il ya beaucoup de monologue monologue intérieur on accède très souvent et très facilement aux pensées des personnages et il ya toujours rien il ya un sous texte permanent entre ce qui est dit et ce que ce qui affichent ces personnages ce qu'ils pensent parfois ils parlent et ils disent autre chose avec un une langue des signes enfin voilà c'est en termes de 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 dynamique interpersonnelle les c'est compliqué à transposer à l'écran du coup comment 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 réussir ça david lynch avait avait transposé ça en fait avec des voix off il voilà des des acteurs qui disent les pensées de leur personnage au moment où ils pensent ça ça marche pas très bien il faut avouer denis villeneuve n'a pas n'a pas choisi cette cette option et je pense que c'est pour le mieux du coup il n'y avait pas d'autre choix que de je sais c'est mon interprétation de diriger ces acteurs ont surjoint un peu leur leur pensée intérieure je m'explique par exemple la mère de paul jessica c'est appartient un ordre spirituel de soeur le béné-gécérite qui a des voilà un enseignement des techniques pour maîtriser son corps et son esprit donc c'est des gens qui sont très qui ont une maîtrise parfaite de leur de leur corps de leur de leur langage corporel de leur de leur expression de l'expression de leur visage etc du coup si on n'a pas accès à leur leur pensée à l'homologue intérieure qui qui existe dans le moment on a juste leur visage à l'écran normalement on on sait pas ce qui ce que ces personnages pensent du coup et peut-être que les puristes du roman trouve ça dommage du coup jessica est beaucoup plus émotionnel dans le film manifeste beaucoup plus ses émotions notamment quand la vie de paul est en danger que dans le roman où elle est très est stoïque même si intérieurement elle elle souffre ou elle est elle angoisse voilà il ya une sorte de façade glacée dans le roman on ne trouve pas dans le film et même si c'est une sorte de comme ça de parti pris qui colle pas à ce qu'il ya dans le roman je pense que ça fonctionne parce que il faut quand même donner accès à l'intériorité des personnages et donc il la fait affleurer dans le jeu de ces acteurs et ces actrices notamment jessica paul aussi qui dans le dans le roman on maîtrise de leur corps et de ce qu'ils expriment pas au monde extérieur beaucoup plus fine et contrôlée que ce que ce qu'on voit dans le ce qu'on voit dans le film le donc donc voilà il ne cherche pas à faire la littérature au cinéma et c'est très bien le le monologue intérieur au cinéma sauf si vous appelez woody allen ça ça marche pas d'autant plus que là tout le monde un mono un monologue intérieur donc ça marche encore moins bien je trouve que la première heure tout le début qui se passe sur la planète mère des aprides est un peu lent à se mettre en place de niveau 9 n'échappe pas à 100% aux scènes d'exposition où le jeune paul a tri d'écoute ou lit des des livres expliquant ce qu'est la planète arachis à yas dune si c'est la planète qui contient la ressource la plus rare de l'empire je pense que le fils d'un duc d'une des plus grandes familles de l'empire doit savoir ce que ce qu'est cette planète où elle se situe et à quoi sert l'épice l'épice c'est c'est la ressource tant convoité donc voilà il ya des choses qui mais pour être honnête dans le roman c'est pareil le premier chapitre d'après que je l'ai relu le premier chapitre fait un peu scène d'exposition mais c'est vite c'est vite oublié parce que d'une part après le premier chapitre il ya c'est fini et tout le reste est tellement tellement génial que c'est pas un ou deux défauts qui vont qui peuvent annuler tout le reste donc le parti pris du cinéma avec une photographie comme toujours dans les films de Denis Villeneuve splendide quoi c'est c'est vraiment le l'univers de doom qui est transposé à l'écran comme on peut l'imaginer quand quand on lit le roman même si chacun l'imagine à sa sauce mais c'est alors que la vision de de lynch en empire austro-hongrois de l'espace est complètement complètement kitsch vraiment affreuse à regarder et qui n'a rien à voir avec le livre la version de jodorowsky il avait pu la tourner ça aurait été une sorte de de bande dessinée bariolée et délic qui partait dans tous les sens qui aurait pu avoir son charme et qui aurait sans doute été très kitsch également et là Denis Villeneuve réussi à trouver cette sorte de patine en fait pour nous donner l'impression qu'on qu'on vient d'entrer dans un dans une galaxie dans un empire qu'à dix mille ans d'existence qui est qui est engoncé dans tout plein de codes de règles qui régissent la vie impériale et qui la qui la sclérose de l'intérieur en fait et c'est le le rôle un peu de de paul qui une sorte de de faux élus c'est pas le sauveur blanc comme laurence d'arabie vous pouvez l'être c'est c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un qui va qui va semer le son rien trop révélé de la suite mais qui va qui va semer le chaos et qui va faire voler cette structure fermée et cadenasser en éclats quoi bah oui je réponds à la remarque de louis en effet je sais plus où j'ai lu ça mais il me semblait que herbert avait plutôt aimé la tentative de lynch mais je ne vois pas comment il aurait pu aimer ça peut-être que c'est par tact c'est c'est compliqué de dire que le film adapté de du livre qu'on a écrit est vraiment vraiment catastrophique c'est je pense que en effet on peut on peut dire que c'est un parti pris intéressant que c'est une interprétation que très personnelle de lynch ce genre de périphrase pour pour éviter de dire la vérité quoi lynch lui-même a désavoué son film et bon il y a une question de budget on peut pas faire ce qu'a fait Denis Villeneuve avec le budget de david lynch il n'a pas eu le directeur scud donc le montage a été charcuté à la fin par les producteurs qui pensent toujours mieux savoir ce que veut voir l'audience etc etc donc et c'est assez injuste de dire que c'est un ratage de lynch c'est un ratage des circonstances entourant ce film voilà Denis Villeneuve avait le budget le talent l'équipe nécessaire pour transposer l'univers de frank herbert sur grand écran et c'est si vous aimez d'une c'est vraiment époustouflant c'est 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 vrai voilà et c'est d'une sur grand écran les décors sont somptueux avec un côté brutaliste qui colle assez à la minéralité de la planète des sables toutes les machines les ornithoptères qui sont des sortes de de libellules mécaniques des des aéronefs qui sont utilisés sur aractis ou d'une pour aller d'un point en d'autre sont voilà c'est le design qu'on imagine qu'on lit d'une pour la première fois tous les costumes sont absolument somptueux à part peut-être un costume qui que je trouvais assez banal celui du manta de du duc les toitry les mantas sont des sortes d'ordinateurs humains puisqu'il n'y a plus de machines pensantes les mantas sont des sortes de de supercalculateurs humains qui peuvent voilà remplacer un ordinateur et moi voilà en france je voulais devenir manta heureusement lui dit que d'une de lynch a pu introduire kyle mcladon pour blue velvet et twin peaks oui c'est vrai mais là là où il est bon dans blue velvet et twin peaks je trouve que dans le rôle de paul atreid c'est je le trouve pas quoi c'est alors que timothée chalamet à ce côté légèrement inquiétant qu'il arrive à avoir dans son regard qui colle assez aux personnages de paul il ya rabia bardem bardem dans le rôle de silgar qui est un grand chef des fremen et qui va accueillir voilà paul chez les fremen j'essaie de pas trop divulguer la suite de l'histoire c'est un c'est un le roman est apparu en deux volumes on connaît sorti en 65 et de même denis villeneuve pour l'instant n'a fait que la première partie sans toutefois de mémoire respecter la la division qui existe dans le roman je crois qu'il va un tout petit peu plus loin que la fin du premier du premier volume mais je comme ça fait longtemps que j'ai pas relu le le roman je pourrais pas on est tout à fait sûr il ya vraiment de très bons acteurs c'est là de skarsgard comme baron vladimir herkonen le baron vladimir herkonen c'est le l'ennemi juré de la famille atreid et c'est lui qui va prendre un piège aux atreid quand ils vont arriver sur sur dune voilà donc décors costumes photographie la musique d'un zimmer et est très bonne colle très bien l'univers et c'est pas du un zimmer qui par moment tendance à se répéter un peu et à faire toujours la même chose là c'est vraiment une partition originale et et est très adaptée à l'univers de dune les acteurs sont très bons notamment voilà le la famille atreid je pense que le trio timothée chalamet oscar isaac et rebecca ferguson fonctionne très bien donc voilà c'est si vous aimez d'une à les voir ce film si vous n'avez jamais lu d'une à les voir ce film parce que même si on n'a pas vu on n'a pas lu le livre ça se comprend assez bien il ya des choses ils sont qui sont à peine évoqués le la navigation dans l'espace par les navigateurs de la guilde des mantas en deux heures trente on peut pas vous dire il ya une deuxième partie donc il va sans doute plus de choses à voir dans la deuxième partie qui a besoin que la première partie fonctionne pour être tournée donc ne serait-ce que pour faire plaisir à aller le voir au cinéma la dimension djihad semble assez altérée dans ce film ben il ya il ya la menace d'une nouvelle guerre sainte d'emblée que soit dans le film dans le dans le roman et cette menace de nouvelle guerre sainte est lié dans les prophéties ou les visions que que les pressions de dune peuvent avoir ce nouveau djihad serait lié aux personnages de paul j'en dis pas plus pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire mais c'est jeu pour une première partie je trouve pas qu'il y avait besoin de de parler plus de ça plus plus que ça du djihad il ya cette menace qui plane je pense qu'elle aura plus de présence dans la deuxième partie mais mais on sent qu'il ya un réservoir de de violence de colère de haine qui coud sous les oppressions en fait nombreuses que que connaissent les peuples qui qui vivent sous sous l'occupation comme ça de l'empire des grandes familles etc et notamment des harkonnens qui qui brutalisent les frémens qui ont brutalisé les frémens avant de devoir partir de dune puisque d'une a été confiée aux atriides non c'est c'est pas en tout cas je n'ai pas ressenti comme ça c'est je pense que le le véritable enjeu de cette histoire va véritablement se révéler dans la deuxième partie et j'espère que le film va avoir de un bon retour son investissement pour parler vulgairement pour justifier une deuxième partie parce que blade runner 2049 qu'avait tourné denis villeneuve avant visiblement même s'il avait récolté beaucoup d'argent ça ne suffisait pas pour les producteurs donc c'est vrai que denis villeneuve fait des blockbusters assez atypique ça ça voilà le côté grandiose spectaculaire des blockbusters mais pas le côté décérébré il y a une vraie il y a un vrai talent c'est pas un film marvel il y a un vrai talent qui se voit à l'image de photographie de cadre il prend le temps en fait de montrer les choses alors que dans les films marvel vous avez un parti colis en essayant de suivre tout ce qui se passe à l'écran là c'est voilà c'est pas non plus un film d'arrêt essai à la tarkovski ou prendre trois red bull avant de regarder le film pour ne pas s'endormir même si j'adore c'est mon tarkovski c'est mon réacteur préféré donc mais c'est vrai que c'est très long je pense qu'on peut tout s'en convenir là il ya une sorte de d'équilibre entre un impératif de rentabilité parce que c'est un film qui demande énormément d'argent pour pour être produit et et un critère artistique évident et je pense que c'est c'était vraiment le raisonnateur pour ce genre de projet qui était trouver cette ligne de crête difficile à tenir entre des impératifs de rentabilité et il faut plaire au plus grand nombre et et un impératif artistique trouve que même si on pourra toujours chipoter sur sur telle ou telle chose ceux qui connaissent l'univers de dune parker vont trouver que il explique trop de choses ou qui pas qui ou au contraire il passe au silence de certaines parties de l'univers parce qu'il n'a pas le temps de tout montrer ce qui ne connaissent rien de l'univers vont peut-être être un peu déboussolé ou tout début mais je trouve encore une fois que même si on n'a pas lu le roman où les romans puisque c'est une saga de livres je trouve c'est quand même il prend vraiment le temps au début de de bien poser les personnages les les enjeux l'univers etc bon voilà c'est le film que je voulais voir sur dune donc je suis très content aller aller au cinéma le voir c'est vraiment un film qu'il faut voir au cinéma pas sur hbo max en streaming ça n'a aucun sens de de le voir même sur un écran plat le plus grand possible ça n'a aucun sens il faut vraiment avoir la tête dans avoir la tête dans le film pour imaginer là dedans il ya des des plans de toute beauté il ya de mes éventuelles réserves si je voulais tout à fait honnête il ya deux trois trucs la dernière réplique du film est stupide par exemple ces gens c'est littéralement ce n'est qu'un commencement quoi pour bien faire comprendre aux spectateurs du dernier rang que il ya une suite et que c'est normal si toutes les questions n'ont pas de réponse d'emblée c'est que si c'est d'une première partie c'est qu'il ya une deuxième partie après seconde partie voilà des petites choses comme ça qui sont plus pour satisfaire l'impératif grand public que mon pur plaisir personnel mais dans l'ensemble c'est c'est vraiment un bel équilibre un beau compromis les j'avais peur en regardant la bande annonce que le film tombe dans l'excès d'action pour clair au plus grand nombre et finalement il n'y a pas tant de deux scènes de guerre il y en a quelques unes qui sont très belles très très graphique très qu'on voit ce que ce que propose david lynch encore une fois c'est pas le budget on peut pas y en voir donc c'est vraiment je pense que voilà là pour ceux qui connaissent le l'histoire shani le personnage de shani interprété par vendahia dans le dans le film a une présence on va dire évanescent pour ne pas dire éthérée puisque là on la voit très peu souvent dans des visions de paul des rêves des hallucinations donc donc c'est une présence très très fugace une fois qu'on qu'on l'a vu dans un rêve et que on voit on la voit une fois deux fois la troisième fois on commence à à se dire que voilà mais voilà des petites choses comme ça qui sont pas si grave que ça c'est vraiment un très beau film on en sort on veut en voir plus ces genres de choses que et c'est c'est vraiment positif et c'est normal parce que encore une fois c'est une première partie donc voilà le film s'arrête quand sans que tout soit soit résolu donc bien sûr que il y a une sorte d'élan interrompu et on peut voir plus donc voilà allez voir le le film que vous ayez lu le livre ou pas c'est vraiment très moi c'est une très grande réussite je sais pas si vous avez des des questions par rapport et je sais pas si parmi vous il ya des des gens qui écrivent de la science fiction du space opéra qui imaginent des des univers foisonnant danse et qui peuvent ne pas savoir comment le le transmettre comme ça au lecteur sans le submerger d'informations qui se noient sous cette surcharge d'informations ah mais moi je le range je pense que d'une vaut bien un vaccin je ne polémiquerai pas davantage mais 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 c'est c'est dommage si tu peux pas le le voir le voir le voir le voir au cinéma mais c'est ça en tout cas ça vaut le ça vaut un visionnage au cinéma donc si si vous si vous écrivez vous voulez écrire comme ça des des univers des histoires qui se passent dans des univers imaginaires riche et est compliqué comme ça à transmettre d'un coup au lecteur pour qu'ils comprennent les enjeux de l'histoire le mieux c'est de distiller l'information ne pas chercher à tout dire tout de suite et c'est trop que c'est l'un des grands plaisirs de lecture c'est de c'est débouler en tout cas c'est un des grands plaisirs de lecture c'est débouler dans une histoire qui commence au milieu de nulle part comme dans un rêve et on voilà on prend en route et on essaye de comprendre voilà qui sont ces personnages dans quel monde ils vivent quels sont les us et coutumes quelles sont les règles et je trouve que c'est un parce que c'est un plaisir d'imagination en fait on est là et on essaye de de comprendre et le la meilleure manière par exemple de de dire que la planète arachis ayaz dune et la ressource qu'elle abrite l'épice sont un enjeu de pouvoir dans l'empire et ben c'est c'est de dramatiser cet enjeu c'est de au lieu de dire ça platement comme je viens de le dire c'est de montrer des gens qui s'étripent pour avoir le contrôle de cette planète et ça ça prend du temps mais je trouve que ça en vaut largement la chandelle et c'est en général le conseil que je donne très souvent aux écrivains avec qui je travaille c'est ralentir très souvent on a peur que le lecteur ne comprenne pas et le lecteur est loin d'être bête et donc du coup on se précipite on lui dit tout on lui donne plein d'informations on lui dit trois fois la même chose pour être sûr qu'ils comprennent bien et très souvent il n'y a pas besoin de tout ça il faut il faut montrer les conséquences pratiques comportementales des idées ou des informations que vous voulez transmettre au lecteur et très souvent ça suffit il n'y a même pas besoin d'expliquer de nommer la cause de ce comportement parce que le lecteur l'infère à partir des indices que vous laissez à sa disposition donc donc prenez tout le temps nécessaire pas trop de temps bien sûr mais tout le temps nécessaire et après c'est une fois que vous avez compris le que vous avez saisi le truc ça devient plaisir d'écriture que de trouver des situations qui permettent de manifester tout ce que vous avez à transmettre sur votre univers sans l'expliquer de manière pompeuse et pédante et c'est vraiment et ça marche pour l'univers ça marche bien sûr pour les personnages voilà comment comment éviter d'expliquer que votre protagoniste est à des un don de préscience des visions des rêves simplement comme dans le roman ou dans le film de 2009 montrer les visions montrer des rêves et montrer les conséquences pratiques pour le personnage qui doit gérer ce genre de choses voilà je ne sais pas si vous avez d'autres je ne rentrerai pas dans les les polémiques de la vaccination cela ne m'intéresse pas du tout vous faites ce que vous voulez et je fais ce que je veux euh donc donc voilà c'est euh je suis enchanté par par ce film ça m'a donné envie de de relire le le livre voire de relire les 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 nombreuses suites euh du roman original euh et si vous n'avez pas euh d'autres questions je vous remercie encore euh pour votre présence euh n'hésitez pas à m'écrire ou à commenter cette vidéo si vous la regardez en différé pour euh voilà poser des questions qui vous viennent euh a posteriori et je euh je vous dis euh à la semaine prochaine je sais pas du tout ce que je vous ce que je vous réserve en général euh je me décide la veille euh et je vous dis euh à très bientôt ciao datos d ici c 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